RCF Voilà plusieurs décennies que la présence des oiseaux ne cesse de diminuer. Le chiffre qui revient c'est entre moins 20 et moins 30% d'individus. La Lorraine n'échappe pas à ce phénomène. Pour l'expliquer, les facteurs sont multiples et inquiètent les associations de protection de l'environnement. Alors faut-il s'attendre à un monde vierge de leur champ ? Quelles sont les raisons qui expliquent ce déclin ? La Ligue de protection des oiseaux, la LPO, sensibilise et mobilise durant toute l'année les citoyens pour protéger ces espèces. Bonsoir Patrick Génin. Oui bonsoir. Vous êtes membre des conseils d'administration de la LPO Grand Est et de la LPO de Meurthe et Moselle. Merci à vous d'être avec nous ce soir en direct. La situation est très inquiétante pour nos amis à plumes. Ça fait maintenant plusieurs années que la LPO alerte sur ce déclin. Ces grandes raisons qui expliquent la diminution progressive du nombre d'oiseaux, ce sont lesquelles ? J'imagine qu'il y en a plusieurs. Alors déjà ça correspond à des milieux bien spécifiques. On en parlera peut-être un peu après mais on a des suivis stocks, des suivis temporels des oiseaux communs. Et donc on identifie les trois grands milieux. C'est le milieu agricole, le milieu forestier et le milieu des habitats urbains. C'est-à-dire les maisons mais les vergers qui sont autour. Et donc si au niveau forestier ça va à peu près, c'est stable. Par contre dans les zones d'habitat humain ou dans les zones agricoles, là on est largement au-dessus d'un tiers de 30% d'oiseaux qui ont disparu. Voire certains ont complètement disparu. Si je reprends le cas de l'Alsace, par exemple, on a perdu la terre grise. Si on est dans les Vosges, on est en train de... Alors là c'est un peu différent, c'est plutôt forestier. Mais on a vraiment un gros problème avec l'uniformisation des données paysages. Je crois que chacun, quand on sort en pleine d'Alsace ou en pleine Noraine, on voit que c'est année après année, les champs s'élargissent. Il y a de moins en moins de haies, de moins en moins de petits chemins où il y avait des puissons, de moins en moins de mars. Et tout ça, c'était des endroits où les oiseaux pouvaient trouver à la fois un lieu pour goncher et puis un lieu pour se nourrir. Donc un problème à la fois d'habitat, mais aussi un problème au niveau de l'alimentation des oiseaux, si je vous suis bien. Voilà, alors j'avais quand même dit un petit mot sur les zones habitées. Dans les zones habitées, on a aussi une perte d'effectifs, alors pas sur les mêmes animaux. Tout le monde pense par exemple aux hirondelles, donc sur les maisons, on a un déficit en hirondelle. Il est lié parfois au manque d'accueil, à l'évolution du bâtiment, qui est trop bien entretenu. Mais aussi au fait que l'hirondelle, quand elle sort à l'extérieur, elle a le même problème que l'oiseau qui habite à la campagne. Quand elle veut sortir sur les zones agricoles, elle ne trouve plus à manger. Il n'y a plus d'insectes. Les insecticides, après quatre décennies d'utilisation intensive et irraisonnée, ont détruit les insectes. Donc on n'a plus de nourriture. Et les salmoniens et les nicotinoïdes ont été particulièrement ravageurs, parce que là, c'est vraiment là qu'on a vu l'effondrement des insectes. C'est un insecticide qui s'attaque au système nerveux des insectes. C'est un insecticide qui est très manant. C'est un insecticide qui voyage avec l'eau, qui voyage avec l'air. Donc il contamine des plantes à fleurs. Les abeilles et les autres insectes pollinisateurs viennent dessus. Et ça provoque un effondrement de la nourriture. De base, la plupart des oiseaux, qui sont souvent granivores adultes, qui sont souvent dépendants des insectes à l'état des chars. Puisque, on va dire, en gros, ce qui revient à les materniser, les bébés, c'est des insectes pour beaucoup d'années, pour beaucoup d'oiseaux. Et d'autres animaux, d'ailleurs. D'autres animaux, d'autres animaux. Le grand invité, Bénédicte Bossard. Suite à présent de notre rencontre de ce soir, nous sommes toujours en compagnie de Patrick Génin de la LPO 54. Avec vous, on s'intéresse à la question du bien-être des oiseaux. Vous qui écoutez la radio, vous avez peut-être aussi l'habitude d'être attentif à leur chant. Et vous aurez sans doute remarqué qu'il se fait, malheureusement, de plus en plus rare. Et pour cause, leur nombre est en déclin. Du coup, la LPO appelle à la vigilance. Patrick Génin, est-ce que toutes les espèces sont concernées par une diminution du nombre d'individus ? Ou est-ce que, malgré tout, certaines espèces y trouvent leur compte et, au contraire, profitent de ce déséquilibre pour se développer ? Il y a ce qu'on appelle... On fait une différence entre les espèces spécialisées et les espèces généralistes. Je voulais parler des animaux du bâti, qui sont à moins 30%. Les animaux de l'agricole, qui sont aussi à moins 30%. C'est une moyenne, parce que ça peut être beaucoup plus. Ça peut être nettement pire. Les animaux forestiers, qui ne se portent pas trop mal. Et puis, après, il y a les généralistes. C'est-à-dire ceux qu'on peut trouver partout. Je ne sais pas si vous connaissez le puige en ramier, mais le puige en ramier, on va le trouver en bordure de forêt, on va le trouver en ville, le mer Lenoir aussi, le passant des arbres. Donc, ces espèces qui sont très généralistes, au niveau national, elles se portent bien. À la montagne, à la mâche, on va dire, dans tout un peu partout. En moyenne montagne, en pleine, en ville, elles sont capables d'évoluer entre 0 et 1000 mètres. Alors, cela, elles se portent bien. Mais même ces espèces généralistes, qui se portent généralement bien, en zone agricole, elles se portent mal, comme les autres. Alors, moi, je ne vais pas taper sur les agricoles, puisque j'ai ma propre fille qui est agricultrice. Donc, je... Attention à ce que vous dites. Je suis très sensible. J'ai été membre du conseil d'administration de son vice-agricole à Pixer-et-Cours. Donc, je connais bien les problématiques des agriculteurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a une perte d'habitat en ville, les villes, c'est 2 millions d'hectares. La campagne agricole, c'est 32 millions d'hectares. Donc, les agriculteurs, qu'ils le veulent ou qu'ils ne veulent pas, ils ont une responsabilité qui est liée à la fête ou au fait que... Ah, c'est eux qui ont les hectares, c'est eux qui les exploitent, quoi. Voilà. Donc, si on... Toutes ces espèces qui vivent en milieu agricole, eh bien, il va falloir leur donner un coup de main. Sinon, on ne pourra, par exemple, jamais sortir des pesticides. Parce que s'il n'y a plus d'oiseaux, s'il n'y a plus d'insectes, ça veut dire qu'il n'y a plus d'eux, qu'il n'y a plus rien, et on ne peut pas faire de luttes intégrées, par exemple. Donc, c'est assez significatif. Cet effondrement de la nature sauvage en ville, c'est à la fois la conséquence de l'utilisation des pesticides, des herbicides, des anglo-chimiques, mais aussi la pérennisation, si on continue comme ça. On ne pourra pas s'en sortir. Si on ne rétablit pas des équilibres pour avoir de la lutte biologique intégrée, même sans parler de bio, simplement pour diminuer les pesticides, il faut un retour des oiseaux, il faut un retour des insectes, et dont dans les insectes, il y a des prédateurs, il faut un retour des reptiles, des mammifères, qui sont les seuls à nous permettre d'évoluer dans une agriculture agroécologique. Parce que si les oiseaux disparaissent à cause des pesticides, il ne faut pas oublier que les pesticides s'attaquent aux cellules vivantes. Les néonicotinoïdes s'attaquent à la partie respiratoire de la cellule. Et nous sommes des animaux. On regarde les animaux disparaître en se disant c'est demain des symposomes. Nous sommes des animaux. Nous sommes des animaux peut-être très résistants, mais nous allons être impactés aussi par ce déséquilibre. Nous sommes au Moro Sapiens, effectivement. Patrick Génin, je vous propose de poursuivre notre rencontre d'ici quelques minutes. On va notamment parler justement du rôle de l'agriculture dans tout ça. Continuons à en parler ensemble. Juste après, un petit peu de musique, on retrouve tout de suite le fameux duo Alain Souchon et Laurent Voulzy qui nous parlent d'un oiseau malin. Au-dessus des royaumes et des républiques L'oiseau malin regarde et voit Les monarques et leurs secrets Qui lancent dans les palais d'État Les ordonnances et les décrets Master and servant De leur salon protégé N'entendent pas l'oiseau qui chante N'entendent pas l'oiseau chanter Presse en tant comme un danger Oh prenez garde à ceux qui n'ont rien Qu'on a laissé au bord du chemin Rêveurs rêvant le monde meilleur Ils voient la colère monter dans leur cœur Oh prenez garde à ceux qui n'ont rien Chante en chant d'un petit oiseau malin Qui monte au ciel Qui plane et qui pique Au-dessus des royaumes et des républiques L'oiseau malin regarde et voit Les financiers dans leur mystère Qui jouent sur les écrans Plasme à l'on-là L'argent que tant de gens espèrent Master and servant De leur bureau protégé N'entendent pas l'oiseau qui chante N'entendent pas l'oiseau chanter Presse en tant comme un danger Oh prenez garde à ceux qui n'ont rien Qu'on a laissé au bord du chemin Rêveurs rêvant 18h26 sur RCF Alain Souchon Oiseau malin En duo avec Laurent Woulzy bien sûr Et ce soir justement On parle des oiseaux Avec notre invité Patrick Génin On parle très exactement Du déclin de leur population Vous avez évoqué les pesticides Et l'agriculture Juste avant cet extrait musical Selon vous Comment l'agriculture devrait s'envisager Pour davantage respecter Justement ces populations d'oiseaux Ça veut dire Une agriculture Sans pesticides Une agriculture peut-être Qui s'étend un peu moins Respecte les sols Tout à fait Alors déjà on a vu Un premier grand cran Malheureusement C'est en 2009 La suppression des jachères A ce moment-là On s'est dit Oh bah tiens il y a des jachères On les broie On va arrêter les broilers Donc du coup Ces cultures qui étaient un peu en repos Se sont transformées En véritables cultures Puisque la grande idée C'était de dire Avec les jachères On va faire du biocarburant Et donc du coup Cette filière Les agrocarburants A encore aggravé La situation Aujourd'hui On a le même problème Avec les mécaniseurs Puisque les agrogazes Ça provoque des retournements De prairies Pour faire du maïs Pour alimenter Les mécaniseurs Et On continue à avoir L'intensification de l'agriculture Donc la solution Ce serait On ne le rend pas le chemin Particulièrement dans la région Grand Est Qui veut être le fleuron Des agrocarburants Et de l'agrométhane On n'en prend pas Le chemin Et donc Il faudra au contraire Revenir vers des cultures Du type polyculture Élevage Comme il y avait avant Avec Des cultures Beaucoup plus diversifiées Qui se côtoient Avec des départs Solairements importants Parce que les oiseaux Ils ne peuvent pas passer Passer d'un champ Qui se trouve À un autre À un kilomètre Parce que dedans Il est moins intensif Ou en bio Il faut une répartition Une bonne répartition Sur l'ensemble des territoires De plusieurs cultures D'herbes D'élevages De haies Etc La première chose à faire C'est de revenir À une plus grande diversité Des cultures Et à replanquer Bien sûr Des haies Et des bandes enherbées Pour que les animaux Puissent se nourrir dedans Aujourd'hui On a tendance À avoir Des grandes grandes parcelles Qui abourrient dans un coin Un petit buisson Une petite bande enherbée Les animaux Ils ne peuvent pas profiter De ce genre de choses Les animaux Ils vont évoluer En variant D'une centaine de mètres Pas guère plus Au-delà Ils ne pourront pas atteindre La zone préservée Et pour les oiseaux Est-ce qu'il y a une saison Qui est plus difficile À passer Que d'autres Est-ce que par exemple L'hiver C'est plus compliqué Pour eux Ou c'est compliqué Tout le temps C'est surtout compliqué Parce qu'il y a Des fauches En agriculture En prairie Il y a des fauches répétées Donc ils n'ont pas Vraiment le printemps C'est particulièrement difficile Pour élever leurs jeunes Parce qu'ils n'ont plus Le temps de s'installer Avant on avait des périodes Où il y avait Des naisons Qui arrivaient Assez tardivement En fin juin Début juillet Et aujourd'hui Au contraire On l'a remplacé Par trois coupes successives Donc ils n'arrivent jamais A s'installer systématiquement Et qui se font Chasser Ou voire Pire Détruire Le grand invité Par la LPO 54 Et j'espère que les autres De 10 mètres de 10 mètres De 10 mètres de long Ou quatre coins du champ On aurait déjà Quatre îlots de vie Or aujourd'hui Ce sont quand même Des déserts écologiques Les grandes cultures Ferralières Ce sont des déserts mortels C'est assez Si en plus S'il y a un chemin à côté Ne pas faucher le chemin Tout de suite Ça va permettre Aux oiseaux De se nourrir S'ils rasent le chemin Ou s'ils le retournent Il y a de buissons Il n'y a plus grand chose Pour se nourrir Donc il y a des connaissances mutuelles À sa portée Un dialogue à apporter Et bon Il y a quand même Derrière un problème d'argent Donc il faudrait que la PAC La politique agricole Corée Une commune Ateinte vraiment Des études vert Or là encore Il y a eu un rapport hier Sur la cour des comptes européennes Qui dit que Les bilans Des décennies de PAC C'est qu'elle n'est pas ouverte du tout Elle a été défavorable Et tout simplement Parce qu'on dit On attribue Des subventions On appelle ça le pilier vert Et derrière Il n'y a aucune obligation De résultat On dit Il va falloir faire des efforts Pour la nature Et derrière Il n'y a pas de comptabilisation réelle Est-ce que les espèces Est-ce que vous avez Quel objectif Pour que Les populations d'insectes Augmentent Parce que non rien On vous donne Des conseils Rien de plus Oui on en avait d'ailleurs D'ailleurs parlé Dans cette même émission Là on a évoqué ensemble Beaucoup le milieu agricole Tout à l'heure Vous avez également Évoqué L'urbanisation L'habitat urbain Est-ce que nous Dans notre quotidien Il y a des gestes Qu'on peut faire Pour aider les oiseaux Pour aider leur développement Les protéger Alors oui Bien sûr Tout le monde Je suis toujours assez désespéré Quand je vois Des villages sans hirondaines Ça m'arrive malheureusement Parce que des gens Ont cassé l'un Il y a deux types de hirondaines Il y a l'hirondaine de fenêtre Qui niche juste au-dessus des fenêtres Les toitures Et qui peut faire quelque chose Et là malheureusement Soit les crépis sont ultra lisses Et les hirondaines Ne peuvent pas s'accrocher Mais on a aussi des gens Qui cassent une hirondaine Alors ça Vraiment Que dire C'est un manque de générosité Envers le vivant Et puis il y a l'hirondelle rustique C'est un truc qui niche À l'intérieur des bâtiments Donc là il n'y a pas d'autre solution Si vous avez la chance Qu'elle vienne chez vous S'il y a encore des effectifs Parce que malheureusement Ils ne sont pas très nombreux C'est une hirondelle Qui cherche à rentrer chez vous Il ne suffit de grand pas D'en choses Il suffit d'un petit trou De 10 cm sur 20 Enlever un carreau Laisser une fenêtre ouverte Et si elle arrive Si elle est liée Elle va pouvoir s'installer Et puis bien sûr L'habitat Quand on dit les oiseaux De l'habitat Ça concerne aussi tous les vergers Donc si vous avez des vieux vergers Avec des vieux arbres Qui ne produisent plus Mais qui sont dépérissants Qui sont creux Surtout vous les conservez Vous pouvez même les conserver Et planter un arbre neuf à côté Parce que les oiseaux Ils s'installent dans les anciens arbres Qui sont creux Ils se nourrissent dans les corse Etc Donc c'est très important De conserver ces vieux vergers Ces vieux arbres creux Et puis évidemment Dans les zones Qui sont plus pavionnaires Plus récentes L'aise C'est le moment De replanter des arbres Bien sûr Et diversifier Et puis de mettre des nichoirs Pour les espèces Qui nichent dans les nichoirs Mais toutes les espèces Ne nichent pas dans les nichoirs Il y a quelques espèces Qui sont calérencoles Tels que les mésanges D'autres vont préférer des arbres Et puis avoir une certaine polaire Oui On va y arriver C'est vrai qu'à distance C'est jamais évident J'allais également vous dire Qu'on n'en a pas parlé jusque là Mais on les aime beaucoup Ils sont très mignons Mais il y a aussi La part des chats Les chats Qui attaquent aussi Les oiseaux Est-ce que les propriétaires De chats Peuvent agir aussi Est-ce que l'enfermement C'est vraiment le seul recours Où il y a moyen Où il y a une solution Pour faire sortir son chat Sans qu'il puisse attaquer Les oiseaux Alors donc Les chats Ça concerne vraiment Les zones urbaines Ça concerne pas Les zones habituées Ça concerne pas Les agricoles On va dire Donc c'est pas une cause De déclin des oiseaux De l'école C'est ça Ce que je voulais signifier Donc Écoutez Déjà un petit peu Restreindre les horaires de sortie C'est-à-dire que par exemple La nuit C'est un très mauvais Si vous pouvez garder Votre chat chez vous la nuit Ça ferait une bonne action Parce que c'est souvent la nuit Qu'ils font leur mauvais coup Et puis si au printemps Et puis au printemps Si vous voyez Qu'il y a un nid Que votre nichoir L'occupait C'est le moment De surveiller un petit peu La sortie des petits Un petit peu Restreindre les heures de sortie Après on leur met On leur met un collier Avec une petite clochette Et si vous installez Des michoirs Si vous installez Des mangeoires Mettez-les à 2 mètres de haut Au minimum Parce qu'ils sont très capables De grimper aux arbres Très capables De sauter Étonnamment haut Donc toujours considérer Que son chat Est un sportif Et puis D'hiver Éventuellement Nouvelle à les oiseaux Mais toujours en mettant Un mangeoir Hors de portée Les oiseaux Et surtout Si on demande Aux agriculteurs De laisser des bandes Enmerdées De laisser des chemins En friche Etc Et bien votre gazon Il faut le laisser En friche aussi Il faut laisser Un petit bout En friche Si vous taille A répétition Votre pelouse Ou si vous avez La chance Un verger Et bien C'est de l'agriculture Intensive Voilà Donc il faut La nature se développe Dans les endroits Où on la laisse Tranquille Donc il faut retarder Au maximum Tout ce qui est Par exemple Les agriculteurs N'ont pas le droit D'intervenir Dans les 1er avril Au 31 juillet Et bien cette réglementation Là devrait être Appliquée A tout le monde Aujourd'hui On s'en remet En gros A la bonne volonté De chacun Certains Même Peut-être de la bonne volonté Mais pas forcément Les connaissances Donc aujourd'hui Ne taillez pas Vos haies Avant les 31 juillet Et laissez un morceau De pelouse Où les fleurs Vont pouvoir S'exprimer Grainer Etc Pour nourrir les oiseaux Pour nourrir les autres animaux Laissez la nature Un petit peu En friche D'être un petit peu En vie Quelque part Dans votre petit bout de terrain Quelle que soit la taille Si c'est une exploitation agricole Ce sera en vente Si c'est un jardinet Ce sera pas grand chose Mais il faut laisser De la nature De la nature Un peu au repos Patrick Génin Merci pour vos bons conseils C'est déjà la fin De notre rencontre C'est passé vraiment extrêmement vite En tout cas Vos explications A été extrêmement passionnantes Donc on va s'arrêter là Simplement pour préciser Il y a un site internet De la LPO 54 Sur lequel on peut se rendre Et puis il me semble aussi Qu'il y a des activités Des événements Et des actions Qui vont être menées prochainement C'est bien ça ? Voilà Actuellement Et ce sera d'ailleurs samedi Allez sur le site On va aller Avec nos amis agriculteurs Essayer de protéger Les buzards Parce que Les buzards Nichent dans les céréales Et ils se font régulièrement Moissonner Donc On mène une opération Commune avec les agriculteurs Pour essayer de trouver les nids Et là Ça demande du monde Et ça demande du contact aussi Parce qu'il faut aller prévenir Les agriculteurs Il faut parfois monter Sur la moissonneuse batteuse Donc il n'y a même pas forcément Vous en avoir de connaissances Donc Contactez-nous Sur le site de l'Eto En Moselle Et Il y aura notamment Une formation Prochainement Patrick Génin Merci beaucoup Voilà C'est la fin de notre rencontre On va se quitter Avec de la musique Et c'est tout de suite Simply Red Que nous écoutons Avec le titre Sunrise Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501